Alors, il y a eu une déclaration commune entre la CAPA, Bélin, Fait BTP, de dire à nous, il propose un gel de salaire pour l'année 2014. Il nous dit, face à un tel mépris, c'est une honte, d'avoir un chantier, comme la route du littoral, d'avoir ce chantier-là, et d'avoir depuis 2009, mais il rappelle quand même que la 10 000 salariés du BTP est dehors, c'est-à-dire en train de devenir un remis, et aujourd'hui, où ça nous a pu quand même négocier de 2009 à 2013, et en 2014, quand on a le chantier de plus d'un milliard 600 millions d'euros, nous cachait le petit en disant, ben voilà, nous demandons un gel de salaire, parce qu'il faut que les salariés comprennent. Même les patrons de la CAPA disaient à nous que je n'en ai pas comme nous, je n'en ai pas comme nous du tout. Je n'en ai profité de tous les aides de l'État, je n'en ai profité d'une défiscalisation sans arrêt. Maintenant, je n'en ai même aujourd'hui le CICE, encore une fois, les plus autres. Je n'en ai pas appui pour certains, pour la plupart des mains, de l'essage familial. Il y en a des résultats des entreprises ici. Et ça, quand on nous dit ça, on l'adresse à la CAPA aussi, parce que la CAPA me disait que l'idée est comme nous, je n'en ai pas comme nous, parce qu'à nous, on travaille dans des grosses entreprises, mais les autres, je n'en ai pas un résultat. Il faut arrêter de rêver, j'en ai des résultats. Mais c'est des truyants de premiers pour certains, pour une seule raison. Je n'ai profité du plan Novelli 1 et 2, de la loi Duflo, de la loi Gérardin et aujourd'hui le CICE. Et ces gens-là, au moment où je n'ai profité de Novelli, quand la rôde des cas de dette il y a 3 ans, au bout de 3 ans, il ne se passe pas pour certains. Je n'ai pas fait à l'entreprise. Je n'ai pas liquidé. Et il n'y en a même qu'il était liquide aujourd'hui, et que l'entreprise était déjà rouvée sur le temps de lendemain. Et c'est ces gens-là qu'il est en train de venir dire à nous aujourd'hui sur la table que les autres, il fait pitié. Ma maladie, la prochaine négociation, votre routine, il m'y amène chacun d'un badmoussard. Il faut tout le temps de l'objet. Mais ce que nous dit aujourd'hui, il est hors de question que dans la branche du bâtiment, il y a un gel de salaire. Et encore moins, si le cinéma, je dois faire aujourd'hui, il faut être avec ou pas voir ça, je dois faire dire quoi ? La première négociation, je vais proposer à nous le gel. La deuxième négociation, on va aller où ça a été fait tout le temps, c'est-à-dire de dire, voilà, le salaire du BDP nous donne la zone d'inflation. L'inflation ne se négocie pas. Nous l'avons toujours bataillé dans la branche pour dire que dès janvier, on donne à nous l'inflation, parce que vous connaissez les chiffres, 0,8, on donne à nous en janvier, et puis quand on nous discute, en mars, quand on a le rapport, même si on nous prend un peu de temps, les camarades ont déjà eu ça. Ils rappellent quand même que quand on donne à nous l'inflation de ça, c'est l'année entérieure. Et une chose aussi, il faut que nous prenions, nous avons vraiment une prise de conscience et que ce patron-là est connu. Dans la branche BTP, où ça a été le trouillandage, où ça a été les volers qui travaillent dans notre branche, j'ai signé un accord de salaire, comme l'année dernière, en mai, où j'ai signé en mars demain, mais j'ai appliqué pour 95% des entreprises, en septembre, quand ils sont en extension. Ça veut dire que l'année dernière, par exemple, quand nous signons 1,5, 1,6 là-bas, nous l'avons tenu compte de la situation de la banque du BTP, nous l'avons tenu compte de la difficulté. Parce qu'en aucun cas où l'1,6 nous a signé, l'année d'ici sur l'année, c'est 1,17. Est-ce qu'il y a été gourmands ? Est-ce qu'il y a des irresponsables comme la conduite à nous aujourd'hui ? Ça, c'est la première chose. La deuxième, les entreprises l'appliquées, pour ceux qui font pitié, pour ceux qui disent « j'ai un petit capi, j'ai un patron, j'ai un peu de salaire », j'ai l'appliqué en septembre, octobre, novembre, décembre. Moi l'entends, j'ai une chose sur la table hallucinante. Moi l'entends, j'ai un patron de la CAPEB dire avec les organisations syndicales, « Oui, mais j'ai fait dossier prud'homme comme nous, il faut que j'ai lèvres le pied. » C'est une honte. Quand nous faisons dossier au prud'homme, c'est quoi ? C'est un salarié qui n'a pas eu de trajet, n'a pas eu de panier, n'a pas eu de transport, n'a pas respect la grille. Nous n'avons pas de monde fou. Nous ne faisons pas un dossier prud'homme pour tirer une entreprise comme elle a été vendue à table. En gros, ils vendent à nous. Arrêtez plus de dossier prud'homme comme ça, on ne peut négocier. Donc c'est comme si ils disaient « Où ? » La NNR à date est là, où la ville RADAM était pressée. Donc ils ne comptent pas le RADAM ce jour-là. Il faut arrêter. Nous sommes dans une situation où ça n'a des choses à être demandes à nous, les intenables.